... Quand j'ai pris connaissance du thème d'Agora cette année, qui est l'espace public, j'ai immédiatement pensé à Rudibor, qui est parmi les designers, les designers graphiques, une des personnalités qui s'imposent sur ce sujet. Donc j'ai proposé à Rudibor, avec qui on travaillait parallèlement sur l'identité graphique du musée, la nouvelle identité graphique du musée, j'ai proposé à Rudi de faire une exposition autour de ce sujet, de l'espace public au musée, et j'imaginais qu'on allait parler des projets qu'il avait fait à Caracas, des projets qu'il avait fait notamment aussi à Lyon, dans l'espace public. Enfin, il a énormément travaillé sur ce sujet, et avec un engagement fort. Et en fait, il m'a répondu avec une nouvelle proposition, qui n'était pas tellement on va faire une exposition, mais plutôt on va faire une installation, une installation urbaine. Et il a proposé aussi de collaborer avec sa femme, Vera, qui elle est sociologue, anthropologue, et qui réfléchit avec lui sur ces questions de l'espace public. Donc voilà, pourquoi pas une installation urbaine, je me suis dit mais c'est encore mieux. Et surtout quand il m'a proposé d'investir la cour arrière du musée, qui est cette cour qui n'avait jamais été ouverte au public jusqu'à présent, qui est fermée en fait par deux gris, qui donne sur les deux rues parallèles. Et donc l'idée d'ouvrir au public, au quartier, que les gens qui passent, qui font normalement le tour autour du musée, puissent traverser la cour pendant l'exposition, m'a beaucoup plu. C'est un projet qui se déroule ou qui s'est installé dans une cour, la cour arrière des arts décoratifs, une cour qui a toujours été fermée. Et pour cause, elle est fermée des deux côtés par des grilles, et des grilles relativement présentes. Pour cause, c'est que c'était une prison. C'était une prison ou un lieu d'arrêt. Ce qui est aujourd'hui le musée des arts décoratifs était un commissariat, et à l'arrière du commissariat, on avait la maison d'arrêt. Donc cette cour, bien entendu, devait protéger contre les belles. Et la question qui se pose dans une sorte de réutilisation de cet espace, donc un espace qui a toujours été fermé, quelles conséquences ça peut avoir sur le quartier ? Et quelles conséquences ça peut avoir sur le fonctionnement d'un musée futur, qui serait un musée des arts décoratifs et un musée du design ? Voilà. Comment on peut penser cet espace comme un espace public ? Donc le principe, c'est qu'on, tous les soirs, entre 5h et 7h, puis 7h et 9h, on fait deux tables de travail avec six hôtes, avec des personnes du quartier, des personnes, des invités, des personnes qui réfléchissent sur la ville et l'espace public. Et on essaye de mettre au point des hypothèses sur cet espace. Est-ce que pourrait être le futur de cet espace ? Comment on pourrait faire fonctionner ? Donc c'est à la fois, il y a du matériel et il y a de l'immatériel, un usage possible, cet espace. Ces hypothèses sont peintes le lendemain sur la bannière, sur une bannière qui progressivement s'élève dans le ciel jusqu'à devenir visible du bureau du maire, par exemple, où on s'élève pour essayer de créer une sorte de discussion publique sur le sujet de cet espace que l'on souhaiterait public.